Et j'ai fait mon mémoire sur l'utilisation de l'hypnose dans la gestion de la douleur. Donc, c'est quelque chose sur lequel j'ai quand même pas mal travaillé et un sujet qui me passionne parmi d'autres. Donc, voilà pour répondre à Jonathan. Super. Donc, la douleur, quand elle devient chronique, elle épuise, elle fatigue, elle rend difficile le repos, le sommeil. Il y a également des problèmes sociaux qui peuvent venir avec. Parce que quand on est fatigué, quand on ne va pas bien, on tendance à être un peu plus irritable, à s'isoler. Il peut y avoir également des handicaps physiques, moteurs, etc. Donc, c'est quelque chose qui est assez difficile à gérer au quotidien. Il y a souvent la réponse médicamenteuse. Il y a aussi d'autres moyens qui peuvent aider, accompagner. Des moyens naturels, faciles à mettre en œuvre, gratuits, et qui peuvent se faire en toute autonomie. Donc, c'est plus de ces moyens-là dont je vais vous parler ce soir. Les médicaments les plus vendus en France, c'est les anthalgiques et les psychotropes. Donc, avoir des moyens de se sentir mieux, d'avoir moins mal pour les personnes qui y sont concernées, de mieux dormir, c'est également intéressant au point de vue santé publique. Est-ce que vous avez déjà des questions ou des remarques à ce niveau-là ? Tout bon, ok. Alors, la douleur, c'est quelque chose qui est très subjectif. Le seuil de perception douloureux, il est à peu près le même pour tout le monde. Alors, le seuil de perception douloureux, ça va être par exemple la température. Au-delà de 44 degrés, dans ces eaux-là, à peu près tout le monde va trouver ça douloureux. Donc ça, c'est vraiment un seuil de perception. Par contre, la tolérance à la douleur, ça va vraiment être quelque chose de personnel, de particulier, qui va dépendre des circonstances. Si on est stressé, si on a mal dormi, si on n'est pas bien, là, la moindre petite douleur, elle va prendre des proportions énormes. Elle va être insupportable. Il y a également les personnalités, la confrontation à la douleur, etc. Il y a beaucoup, beaucoup de choses. L'âge, il y a beaucoup de choses qui peuvent entrer en ligne de compte et qui sont cette fois variables par rapport à la tolérance à la douleur. Donc, comme je vous le disais, la douleur chronique a beaucoup de conséquences négatives sur la vie quotidienne des personnes qui souffrent. C'est quelque chose qui est malheureusement assez commun. Des douleurs chroniques depuis plus de trois mois, ça concerne presque un tiers des Français. C'est assez énorme. Oui, c'est énorme. Je vois Fred en face qui mange et il fait « Ah bon ? » Oui, oui, c'est vraiment beaucoup. C'est difficile à imaginer parce que ça ne se voit pas forcément. Non, le handicap, ce n'est pas forcément une chaise roulante, ce n'est pas forcément être aveugle. Ça peut avoir des problèmes articulaires, des problèmes musculaires, des problèmes qui ne se voient pas, etc. Et pareil pour les douleurs. Ça ne se voit pas forcément sur la personne que vous avez en face de vous. On parle beaucoup, par exemple, du mal de dos, qui est vraiment très fréquent. Pas seulement dans certaines professions ou à partir d'un certain âge. Mais c'est vrai que dans certaines professions ou à partir d'un certain âge, ça devient... Désolée, j'ai eu un petit affichage. Je n'ai pas pu lire. Alors, le problème aussi dans la douleur chronique, c'est qu'il n'y a pas d'habituation, mais une sensibilisation. Contrairement à ce qu'on pourrait croire et ce que beaucoup de personnes pensent, plus on souffre, plus on souffre. C'est-à-dire qu'on ne s'habitue pas. Le stimulus douloureux, c'est comme n'importe quel apprentissage. Plus un chemin neuronal est utilisé, plus il est efficace, rapide, plus il est performant. C'est ce qui nous permet d'apprendre. Le problème, c'est qu'il y a aussi un apprentissage à la douleur. C'est ce qui se passe dans les phénomènes d'hyperalgie. C'est pour ça aussi que c'est important de lutter contre la douleur et d'éviter qu'elle s'installe en permanence. Puisque dans ce cas, elle devient de plus en plus pérenne. Et s'auto-entretient. Un outil qui n'est pas un outil directement de gestion de la douleur, mais qui peut être quand même très pratique, c'est d'évaluer sa douleur, d'apprendre à l'évaluer en disant... Moi, ce que je propose souvent, c'est l'hyperalgie. L'hyperalgie, c'est quand la personne au moindre stimulus douloureux, ça va être très douloureux. C'est souvent, beaucoup plus fréquemment, beaucoup plus mal. C'est algie, en fait. La racine, algie, veut dire douleur, algo. Et hyper, ben, hyper. Beaucoup, très fort. Donc, hyperalgie, c'est grosse douleur. La personne est très, très sensible à la douleur. Et les personnes qui ont des douleurs chroniques ont tendance à développer des hyperalgies. Puisque les chemins neuronaux de la douleur sont de plus en plus utilisés. Plus ils sont utilisés, plus ils sont efficaces, plus ils ont tendance à être utilisés. C'est très dommage pour le coup, là. Très, très pratique pour d'autres apprentissages, mais pour celui-là, c'est pas génial. Du coup, c'est... Oui, ben oui. C'est intéressant d'évaluer sa douleur. Toujours, c'est vraiment un ressenti subjectif. On ne demande pas d'évaluer par rapport aux voisins. C'est nous qui ressentons. Donc, c'est nous qui disons, je ressens ma douleur à temps. Ce qui est intéressant, c'est que ça permet de constater des évolutions. Donc, quand on teste des méthodes ou des médicaments ou différentes choses, on peut voir, ben tiens, ça, ça me paraît être mieux. Ça, ça me paraît mieux fonctionner. Si, par exemple, on dit... Alors, ce que je propose souvent d'utiliser, c'est l'échelle numérique d'évaluation de la douleur. Donc, on dit, cotez votre douleur de 0 à 10. Avec 0, pas de douleur du tout. Et 10, la douleur, la pire imaginable. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est propre. C'est son estimation, son évaluation. C'est vraiment personnel. Et ça va vous permettre de dire, ben là, par exemple, je suis à... Je ne sais pas, moi, 6, 7 sur 10 à propos de ça. Je me pose, je respire ou je fais telle ou telle méthode. Bon. Maintenant, après avoir fait telle chose, après avoir attendu tant de temps à avoir pris le médicament ou après, voilà, ce que vous mettez en place, je suis à temps, toujours sur 10. À 3, à 2, à 4. Ça vous permet de voir si la méthode utilisée est efficace. Et après, ben, les autres fois, vous pourrez remettre en place ce qui a fonctionné ou dire, ben, ouais, moi, celui-là, pas génial. Je vais me proposer autre chose ou me proposer autre chose à la place. Est-ce qu'il y a des questions sur l'évaluation de la douleur ? Ou sur ce qu'il y avait avant ? Bon pour tout le monde ? Ok. Alors, je voudrais vous parler un tout petit peu communication. Merci. Un petit peu communication. Ça, c'est vraiment quelque chose, je fais souvent le coup, ne pensez pas à un éléphant rose. Voilà. Donc, si j'insiste lourdement, ne pensez pas à un éléphant rose pendant une minute. Bien évidemment, généralement, on se représente d'une manière ou d'une autre un éléphant rose. C'est normal. La négation n'est pas forcément ce qu'il y a de plus efficace. Si vous voulez ne pas penser à un éléphant rose, par exemple, pendant une minute, vous pourrez très bien dire à la place de « il ne faut pas que je pense à un éléphant rose, il ne faut pas que je pense à un éléphant rose. » Voilà. Une souris violette, par exemple, si tu veux. Moi, généralement, je fais une girafe bleue, mais bon. Donc voilà. Ou une souris violette, ça marche aussi bien. vous pouvez très bien penser à une girafe bleue avec ses tâches bleues, son long cou bleu, et puis est-ce qu'elle mange des feuilles vertes ou des feuilles bleues dans la savane, et quelle odeur elle a à la girafe bleue ou la souris violette, et comment elle court la souris violette de Serge, etc. Tant que vous vous concentrerez là-dessus, bien évidemment, ça aura pour conséquence de ne pas penser à l'éléphant rose. Ça peut paraître un peu déconnecté du sujet, mais si je vous dis « Vous inquiétez pas, ça ne fera pas mal. » Le mot-clé, c'est « mal », c'est « douleur ». « Oh non, il ne faut pas que j'aie mal. » « Oh non, la douleur revient, il faut que je sache la douleur. » Ou une souris violette qui s'imagine être un éléphant rose. Attends. Ça devient compliqué, Fred. Donc l'idée, c'est vraiment de… En PNL, Ah ben voilà, oui. Donc effectivement, tu peux dire « Ne pense pas à un éléphant rose poursuivi par une souris violette. » Oui, on provoque, ça ne nous donne pas ça. C'est vraiment le même genre de choses. C'est la même chose d'ailleurs. C'est vraiment la même chose. On va être dans… Si tu dis « Ne pense pas à » ou « Il faut que je me détende. » « Oh non, il faut que je dorme, sinon demain je vais être crevée. » Oh là là, vite, il faut que… Oh non, je dois me relaxer. Oui, bah oui, bah là, c'est mal barré déjà si tu te mets la pression comme ça. Donc, oui, voilà, dans le même but. On est vraiment dans cette optique-là. Si le but, c'est d'avoir moins mal ou de ne pas avoir mal, il vaut mieux ne pas le tourner de cette manière-là. Et que ce soit se parler à soi-même ou parler aux autres, il vaut mieux orienter notre phrase de manière positive, agréable, qui donne envie d'aller vers plutôt qu'éviter. Par exemple, ça va aller. Le truc classique pour les prises de sang, ça fait pas mal. Oui, ça va aller. Vous pouvez rester aussi confortable que vous voulez. Tout va bien ou quoi que ce soit d'autre chose qui vous parle et qui semble correct à ce moment-là. on est vraiment sur attirer, aller vers le positif, vers ce qui donne envie, vers ce qui est bon, vers ce qui est sain, plutôt que des négatifs, quelque chose qui ne plaît pas, etc. Donc ça, c'est vraiment une première chose qui est assez importante pour apprendre à se parler à soi-même et à parler aux autres. Et puis, penser aux mots qu'on utilise et à ce que ça induit, aux mots-clés qui sont dans nos phrases. Une phrase, Serge, que tu dois bien connaître, il n'y a pas d'échec, il n'y a que du feedback. On essaye, on tente. On va me dire non, on n'essaye pas. On fait. On fait et on voit la réponse. Voilà. On fait, on voit la réponse. Ce n'est pas négatif. Un résultat qui dit ça n'a pas bougé. OK. On va proposer autre chose. On va faire faire autre chose et ça nous ouvre et ça nous propose encore plus de possibilités quelque part. Et en même temps, ça nous dit celui-là, il n'est peut-être pas fait pour moi ou alors ce n'est pas le moment. Qu'importe. Je le mets de côté et on va faire autre chose. Toujours dans le but d'aller rechercher ce qui fonctionne, d'aller rechercher ce qui marche. On ne s'obstine pas sur une porte fermée. On va ouvrir une autre porte, on va aller voir ailleurs comment c'est, comme c'est mieux, comme c'est plus agréable, comme c'est plus efficace. Autre chose que j'aime beaucoup, l'inconscient est un réservoir de ressources. Ça encore, c'est du possible. C'est... Il y a... Tout est possible. Tout est potentiellement déjà présent. Il n'y a plus qu'à faire germer, plus qu'à laisser grandir, à laisser pousser, à laisser respirer, etc. aller rechercher à l'intérieur de soi et à l'intérieur des... Enfin, leur proposer d'aller chercher à l'intérieur d'eux-mêmes les ressources, les choses qu'il leur faudra, que ce soit un souvenir, une pensée, une sensation, quelque chose d'imaginaire, un rêve, qu'importe, quelque chose qui va, eux, les aider. Donc, si c'est nous qui souffrons, qui va, nous, nous aider. Il y a toujours cette possibilité de se souvenir que c'est possible et qu'on a des inconscients qui sont très, très riches, qui sont la somme de tout ce qu'on a appris dans notre vie. Quand on marche, c'est maintenant, j'espère pour la plupart d'entre vous que vous marchez de manière automatique assez facilement sans vous dire « il faut que je mette le pied droit, le pied gauche, le pied droit, il faut que je recommence, attention, il faut que je stabilise. » Ben oui, mais vous regardez les petits qui apprennent à marcher, ils ont l'air complètement bourrés. Ils cherchent, c'est difficile, c'est laborieux. Alors, leur demandez pas de courir, là, ça se gamelle. Ben oui, ils sont en apprentissage et c'est normal et l'apprentissage devient inconscient et maintenant, vous allez chercher votre café ou votre thé, vous le faites naturellement, vous ne vous dites pas « il faut que je prévoie mes points d'appui si ça fonctionne normalement. » Pareil pour l'écriture. Au début, c'est laborieux, on apprend à faire des petits ronds, des petites barres, on recommence, les P, les Q qui se mélangent, les D, les B, c'est un vrai foutoir, c'est difficile. Maintenant, pour la plupart d'entre nous, écrire, c'est naturel et ça se fait de manière évidente. Donc, tout ça aussi, c'est des apprentissages stockés dans l'inconscient et il y a bien, 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 bien d'autres choses. Donc, si on a vécu des moments positifs, on peut aussi les retrouver à tout moment. rien à dire, pas de questions. Toujours rien. Ok. Un point qui est, il me semble important, si, surtout, si ce n'est pas votre douleur, mais que vous accompagnez quelqu'un. N'oubliez pas qu'on fonctionne chacun, tous, avec nos propres filtres. On fait comme on peut, on fait avec ce qu'on a et la douleur, c'est vraiment quelque chose de subjectif. Si vous, ça vous fait pas mal de vous piquer le doigt avec une aiguille, ce n'est pas forcément le cas du voisin. C'est vraiment important de ne pas juger sa douleur, sa sensation douloureuse. Il y a beaucoup, beaucoup de facteurs qui peuvent faire varier ça. Donc, lui dire, mais non, ça ne fait pas mal, c'est quelque chose qui est extrêmement violent parce qu'on nie complètement son ressenti. Et son ressenti, c'est ce qu'il y a de plus important. C'est sa douleur, c'est son ressenti, c'est son bien-être. Donc, c'est vraiment une question de respect. Donc, vu que j'ai vu qu'il y en avait qui faisaient de la PNL, ça, c'est aussi ce qu'on retrouve avec les cartes. La carte n'est pas le territoire. Et également, les filtres. C'est très, très important. Les filtres vont beaucoup intervenir là-dedans. Et comme je vous le disais, les circonstances vont jouer. Le stress va jouer. Le manque de sommeil CIA va jouer. L'environnement social va jouer. Il y a plein, 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 plein de choses qui peuvent jouer. Un truc, par exemple. Il y a une étude assez rigolote qui a été faite. Ils ont demandé à des gens volontairement. Je crois que pour tester la douleur, parce qu'il y a toujours un problème d'éthique sur le travail avec la douleur. Généralement, on évite de faire souffrir les gens volontairement. Ce n'est pas très, très éthique. On leur demande un test qui est souvent utilisé, c'est de plonger la main dans de l'eau très froide avec des glaçons. Et en fait, on ne va pas compter la sensation douloureuse, on va compter le nombre de secondes où les personnes laissent leurs mains. On leur dit quand c'est douloureux, vous enlevez votre main. Donc en fait, c'est le temps dans un cas, de dire des mots neutres, genre des mots qui sont utilisés pour décrire une table. Bois, brun, dur, etc. Des mots assez neutres, pas dur je crois, mais des mots neutres. Et dans l'autre cas, on leur disait de dire des gros mots. Et en fait, les personnes laissaient leurs mains beaucoup plus longtemps dans l'eau froide, dans l'eau glacée, en disant des gros mots. Donc avec un effet de soulagement et de dégagement. Donc ça aussi, ça peut être des petites choses comme ça, savoir qu'on a le droit de lâcher. de dégager dehors. C'est encore un des facteurs qui peut jouer sur la sensation douloureuse parmi, mon Dieu, plein, plus que plein. Est-ce qu'il y a encore une fois une question, remarque, autre ? Donc comme je vous le disais avec le respect, avec cartes, territoires, cartes, territoires, etc. je pense que c'est très important d'accueillir pleinement l'autre tel qu'il est avec ses croyances, son mode de fonctionnement, avec tout ce qu'il est, avec ses ressources aussi, ses caractéristiques, d'accueillir et de respecter. Alors, là, sur l'accueil, c'est l'autre, si c'est l'autre qui est douloureux, mais c'est vous aussi, si c'est vous qui avez mal. C'est s'accueillir soi-même et se respecter dans son fonctionnement. Et pas essayer de bourriner dans un sens ou dans l'autre. Vraiment accueillir comme vous le feriez avec quelqu'un d'autre, si c'est vous-même aussi. C'est possible, ça ? Avec empathie ? La Fred qui fait des grimaces, là. Alors, est-ce que le facteur du regard des autres joue aussi pour notre propre douleur ? Alors, dans les facteurs qui jouent, il peut y avoir des facteurs culturels. Alors, si ça joue sur la douleur, ça, c'est une excellente question. Sur l'expression de la douleur, ça peut énormément jouer. Oui. Et bénéfice, oui. J'ai été en école de sage-femme pendant deux ans. Et en fait, il y a, dans le bassin méditerranéen, c'est l'injonction « tu enfanteras dans la douleur » est plus forte que dans les cultures nord-landiques. Et c'est vrai que parfois, on me servait plus de cris, mais c'était quelque chose qui était socialement valorisé. Par exemple, des personnes qui criaient plus fort quand il y avait la belle-mère qui était présente en salle d'accouchement et qui rebaissait le volume une fois la belle-mère partie. Parce que c'est considéré comme quelque chose de plus positif, d'encourager, de valoriser. après, le ressenti. Moi, je ne suis pas dans la tête et dans le corps des autres. Après, oui, le facteur du regard des autres, il y a aussi le stress qui peut jouer. Est-ce que tu aurais plus de précisions sur ton idée, ta question ? Oui, tout à fait. Ok, d'accord. Tout à fait, exactement comme dit Fred. D'ailleurs, Fred, si tu veux, tu peux parler en route, il n'y a pas de souci. Ça dépend aussi de l'importance qu'on porte au regard de l'autre. Ah, Fred, on ne t'entend pas. Je te vois parler, mais je ne t'entends pas. Oui, moi, ça y est. C'est bon pour les autres ? C'est bon. Sous-titrage Société Radio-Canada ... Sous-titrage Société Radio-Canada ... Alors, effectivement, c'est intéressant. Et puis, dans ce que tu dis aussi, il y a la douleur par anticipation et la peur. La peur qui va augmenter la douleur. Et ça, c'est vraiment l'anticipation dont tu parles. On n'est plus dans le réel, on est dans l'imaginaire. Effectivement, quand on se dit « je vais avoir mal », on prépare et on crée déjà la douleur. Donc ça, ça va être important. Et je vous renvoie à ce que je vous disais sur la communication. Y compris la communication avec soi-même. Se parler. Attention à ce qu'on se dit. « Je vais avoir mal », vous préparez déjà la douleur. Je vous disais « j'y vais comme ça, arrivera ce qui arrivera. Moi, j'ai appris, par exemple, technique de respiration. J'ai appris à me dissocier, j'ai appris ceci, cela. Je les ai utilisés des fois. Je fais de l'hypnose de rue, par exemple, si c'est Fred qui se parle à lui-même. Et je peux déjà me préparer au fait que j'ai plein de ressources. Et le savoir. J'ai un sac à outils, une boîte à outils, un sac à dos rempli de belles choses. Et si j'en ai besoin, je vais pouvoir les utiliser. Là, on n'est pas du tout dans le même regard et dans la même imagination et anticipation du futur. Donc, c'est ceci, effectivement, comme dit… Comme dit Fred, ça peut être très intéressant de se cramponner, de s'ancrer au réel, d'être vraiment présent, là et maintenant. C'est aussi pour ça que je fais beaucoup travailler l'ici et maintenant chez les personnes qui sont anxieuses. Parce que l'anxiété, les angoisses, c'est se dire « Et si, il y a des ici qui sont catastrophiques ? » Et dans ce cas-là, le corps va pouvoir servir vraiment d'ancrage à l'esprit. Qu'est-ce que je vois ? Qu'est-ce que j'entends ? Qu'est-ce qui se passe dans mon corps ? Qu'est-ce que je ressens ? Qu'est-ce qui est réel ? Qu'est-ce que je sens avec mon nez ? En passant à travers les sens, on est connecté à l'ici et maintenant, au réel, comme dit Fred. Donc là, on n'est plus dans l'angoisse, on n'est plus dans l'imaginaire catastrophique. On est vraiment sur du réel concret, là maintenant, tout de suite. Ça aussi, c'est une ressource supplémentaire qui peut être très utile en gestion de la douleur. Tout à fait, oui. Accueillé. Quoi qu'il se passe, accueillé. Il y a des choses, par contre, qui peuvent couler derrière. Quelqu'un qui est anxieux, s'il vous dit « J'ai peur, je suis anxieux », ne lui dites pas. Mais non, ne le quitte pas. Laissez passer. Oui, d'accord. Là, maintenant, il se passe. Ok, il y a cette émotion-là qui est venue. Pas de souci. Qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre d'autre, par exemple, de plus sympa, de plus attirant ? On est vraiment dans la recherche du plaisir, mais surtout pas dans le fait de repousser quelque chose. Ça paraît être des opposés sur une même ligne, mais on n'est pas du tout dans la même direction. Enfin, oui, c'est ça. Si on repousse quelque chose, ce n'est pas la même chose que d'attirer son contraire. Au point de vue psychologique, ce n'est pas du tout pareil. Parce que vous vous dites, quelqu'un qui vous dit « Ouais, c'est interdit de faire ça », vous allez le revoir, qu'ils vont exprès aller franchir l'interdit. Parce qu'on n'aime pas qu'on nous parle mal ou qu'on nous interdise des choses. Alors que vous dites « Regarde, là, comme c'est vachement beau, comme c'est sympa, comme c'est… » T'as vu comme ça agréable, ce machin-là ? Ça, c'est autre chose. Ça donne beaucoup plus envie d'y aller. Ça va, ça ? Vous avez le droit de ne pas être d'accord. Bon, ça ne râle pas. Ça se trouve, c'est parce que les micros sont cassés. Ok. Alors, au lieu de remplacer l'émotion quand elle monte. Oui. Tout à fait. Au lieu de remplacer l'émotion quand elle monte, on peut aussi la laisser monter. « Atteindre son paroxysme, » dit Serge. Alors, Tipeee, je ne connais pas, j'ai entendu le mot, mais je ne connais pas. Par contre, effectivement, au lieu d'essayer de virer l'émotion quand elle monte, notamment dans les expositions, on peut aussi très bien la laisser venir. « L'accepter et attendre que ça redescende. » Parce que ça finit toujours par redescendre. Donc, je ne sais pas si c'est ça, Tipeee. Alors, Serge nous écrit en chat et il nous dit « C'est en gros ça. » D'accord, ok. Donc, effectivement, c'est la même chose, je n'avais pas la même appellation, mais c'est ça. On laisse venir, on accepte ce qui arrive, on laisse monter et puis ça redescend. Ça va redescendre. Donc, on accepte l'émotion, on la laisse passer, on la laisse couler, on la laisse vivre sa vie. Et alors, je ne sais pas si c'est ça en Tipeee, mais en thérapie cognitio-comportementale, on va utiliser ça et on termine toujours sur une note positive. Donc, par exemple, dans une exposition, quand ça monte, ça va redescendre. Forcément, on quitte l'exposition que quand c'est redescendu. Alors, on évite de monter trop haut parce qu'on commence petit et tout doux, toujours. Donc, je ne sais pas si c'est un peu le même genre en Tipeee, Serge. Donc, ça a l'air d'être plus de la méditation puisque Serge nous répond, on l'accepte en la ramenant dans l'ici et maintenant sensation du corps. Donc, en fait, on laisse remonter l'émotion et on la ramène dans le réel présent, c'est ça ? Dans l'ici et maintenant. Ah, ça y est, on a Serge en vidéo. Bonjour. D'accord, ok. Oui, voilà. Oui, tout à fait. Le corps est hyper utile au point de vue de la gestion des émotions. On est vraiment dans la connexion et dans l'accueil. Donc, d'après ce que tu me dis, c'est vraiment accueillir l'émotion et aller rechercher dans le corps où elle se manifeste, c'est ça ? Il y a Lauriane qui a une question, là. Donc, je ne sais pas si tu vois le chat sur le côté. Salut. Salut. On la ressent vraiment. Vraiment ressentir, quoi. Pleinement, émotionnellement, physiquement, à tous les plans, ressentir. Ok. Oui, c'est intéressant. Oui, prise de conscience, oui, aussi. Vraiment ressentir, quoi. Pleinement. Oui, on est dans vraiment ce qui se passe là maintenant, tout de suite. Et dans le ressenti. Et dans l'accueil de ce qui se passe. Des choses très très précieuses à faire dans la vie quotidienne, à n'importe quel moment d'ailleurs, autant qu'on peut. de se recentrer un peu et de ressentir. Le pouvoir du moment présent, nous dit Lauriane. C'est joli. Très très joli. Autre chose sur cet accueil, sur ses émotions, sur ses sensations. Je passe à la suite. Alors, attention. Ok. Alors, je voulais vous parler un petit peu respiration quand même, parce que, associé à la douleur, il y a très très souvent du stress. Bah, c'est normal. C'est un réflexe de survie, c'est pas évident d'avoir mal, c'est pas agréable, bien évidemment. Donc, il va y avoir souvent des réactions de stress. Le stress amplifie la douleur, la douleur amplifie le stress. Oula, stop ! C'est important, ça peut être très 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 sympa, d'avoir un frein, un mécanisme qui dit stop au stress, qui est rapide, efficace, pas cher. Impeccable, quoi. Je vais vous proposer un exercice de respiration. Alors bon, on fait comme on peut. C'est la respiration abdominale. Donc, bien sûr, je pense que beaucoup d'entre vous en ont déjà entendu parler, mais alors, hum, à toutes les sauces, parce que c'est vraiment très 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 répandu, parce que c'est vraiment rapide, efficace, etc. Alors, en fonction des méthodes, il y a des personnes qui vont vous dire nez, bouche, etc. Les deux fonctionnent de toute façon. Vous faites comme vous le sentez. Souvent, on propose plutôt inspirer par le nez, souffler par la bouche, mais vous faites pas comme ça, c'est pas grave du monde. Maintenant que vous faites la respiration abdominale et que vous sentez, vous, que ça marche pour vous, c'est le principal. Donc, inspirez. Alors, à l'inspiration, alors là, je ne peux pas trop vous montrer, mais gonflez bien le bas du ventre. Donc, on n'est vraiment pas sur le... Ce que je propose souvent, c'est de mettre une main en haut et une main en bas. Comme ça, ça vous fait des détecteurs de mouvements. Là, je suis en haut. C'est celle-là qui bouge. J'exagère un peu en montant bien les épaules pour que vous voyez le mouvement. Là, je suis dans une respiration stressée, par exemple. Si je dois courir après le bus, super respiration, c'est pas mal, ça. C'est là où que ça va bouger. Quand je suis dans une respiration calme ou si on regarde les nourrissons, par exemple, les tout-petits qui dorment, c'est le bas du ventre qui va bouger. Et on peut gonfler le bas du ventre à l'inspiration. Je prends de l'air, je gonfle le bas de mon ventre et en fait, ça étire le diaphragme. Donc, je ne sais pas si vous voyez, mais sous les côtes, il y a un muscle qui s'appelle le diaphragme. Quand on étire suffisamment le diaphragme, qu'on crée une hyperpression abdominale, on stimule le système nerveux dit parasympathique et c'est le système nerveux qui va ralentir notre rythme cardiaque, ralentir notre respiration. Et comme on joue sur la respiration, on est déjà en train de la ralentir et ralentir la sécrétion des hormones de stress. Donc là, vous ne le voyez pas, mais je montre mon flanc. En fait, ce que je montre, c'est les surrénales qui sécrètent notamment le cortisol. Cortisole, cortisone, c'est une hormone de stress. Donc, c'est très pratique. Le stress, on en parle souvent comme chose négative, mais si vous voulez rattraper votre bus, c'est génial. Ça va vous permettre d'avoir plein de sang dans les muscles, plein d'oxygène, etc. C'est très pratique pour des moments courts. Un petit coup par-ci, un petit coup par-là, c'est très très bien. Si vous êtes en permanence « Oh là, oh là, oh là ! » Votre corps, il fait « Non, mais moi, je suis cremée, j'en peux plus, c'est pas possible. » Et là, il faut mettre un frein. Et là, c'est important, effectivement, de respirer un coup. C'est pour ça que vous allez entendre beaucoup d'expressions dans le langage courant, mais respire, souffle, va t'oxygéner, etc. Beaucoup de choses retournent sur la respiration. Est-ce que c'est bon pour la respiration ? Tu peux gonfler plus si tu veux. Alors, pour le système nerveux parasympathique, il faut bien gonfler le bas du ventre. Mais effectivement, tu peux tout s'amplifier, il n'y a pas de souci. Si ça, de toute façon, c'est vous, bonsoir, c'est vous qui allez avoir la vraie réponse, le vrai fonctionnement. Vous voyez bien ce que vous avez comme résultat. Alors, après, effectivement, il y a plein de variantes. Tu peux gonfler beaucoup plus, tu peux orienter en nasale, par exemple, sur certains exercices de yoga, ils ne vont faire qu'en nasale. En sophro ou en relaxation, il y en a qui vont faire inspiration nasale, souffle, etc. Alors, il y a des G qui nous font, vous parlez de la cohérence cardiaque pour gérer le stress ? En fait, on parle de la respiration abdominale dans la gestion de la douleur et en l'occurrence, effectivement, sur le stress, puisque le stress augmente la douleur, la douleur augmente le stress et on se retrouve avec un cercle vicieux. La cohérence cardiaque, c'est encore autre chose. Par contre, là, il y a quand même 41, mais on avait dit 21 heures. Donc, on ne va pas tout faire, mais la cohérence cardiaque, il y a des exercices assez sympas aussi à vous de voir ce qui vous convient le mieux dans tous ces exercices. C'est vous qui aurez la réponse de savoir ça, c'est bien pour moi, ça, c'est mon merde, etc. Oui. Alors, il y a un outil que je propose dans la... Ben, on ne peut pas tout faire. Et je voulais vous propos... Ah ben si, quoi que, on peut encore faire un petit outil de cohérence cardiaque, une version très simple, simple pratique rapide. imaginer au niveau du cœur une lumière, quelque chose d'agréable. Lumière, c'est assez facile, assez simple, généralement. Et puis, juste se contempler, respirer, sentir une rose, par exemple, si tu veux, Serge, il n'y a pas de souci, tu peux imaginer une rose, tu peux imaginer une lumière jaune, dorée, qu'importe, quelque chose qui te convient. Donc, une rose pour Serge, je ne sais pas ce que les autres vont choisir pour eux. Et puis, imaginer ça à peu près au niveau du cœur. Alors, vous pouvez poser la main également parce qu'il y a une sensation de chaleur. Et puis, on le centre, le toucher, donc ça permet de se concentrer un peu plus facilement, mais ce n'est pas obligatoire. Et puis, laisser respirer. Donc là, par contre, on n'est vraiment pas dans la modification de la respiration. On laisse respirer, si ça respire vite, ça respire vite, qu'importe. Si ce n'est pas régulier, c'est pas régulier, c'est vraiment... On laisse faire, on laisse respirer, si c'est lent, c'est lent, si c'est régulier, c'est régulier. On laisse respirer et puis on va intégrer se rappeler une sensation qu'on a ressentie avec quelqu'un qu'on aime, par exemple, ou une sensation de gratitude. Amour, gratitude, quelque chose de ce genre-là. Et bien, bien, bien se connecter à cette sensation d'amour, de gratitude. Et puis, laisser un peu ça. Toujours, on laisse respirer et on est bien connecté à cette sensation, à ces sensations. On peut penser à une personne qu'on aime, à une personne qu'on a envie de remercier. Et profiter de ce moment et des sensations qui sont là. Voilà. Donc ça, ça peut être aussi effectivement très, très sympa. Ah là, Tony ? C'est quoi, ça ? Ah ! De temps, ça en est tard le soir, là ? Chut ! Ok. Et donc, il est quand même moins le quart et j'en viens enfin et j'en viens enfin au sujet puisque le thème, c'était quand même... Aïe, 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 aïe. Non, Lauriane, surtout pas ça. Ne faites pas ça. Donc, comme je disais, j'avais fait... Non, non, t'inquiète pas, Lauriane, il n'y a pas de souci. C'est quelque chose qu'on voit dans les films et tout ça. Si vous voyez une femme enceinte ou quelqu'un, vous ne lui faites pas faire ça. ce que vous obtiendrez, c'est qu'elle tombe dans les vats. Il ne faut surtout pas faire le petit chien parce que quand tu respires comme ça, tu es en respiration superficielle et... Alors, attends. Si tu respires très, très vite, tu peux te retrouver en hyperoxie. Et blouf ! Ça va être très rigolo, mais non, ce n'est pas une bonne idée de faire faire ça à une femme qui est à deux doigts d'accoucher. c'est bien de respirer amplement à un rythme qui convient vraiment à la personne. Ouais. Donc, le petit chien, on ne fait pas. Non, ne faites pas faire ça à des femmes enceintes. Oui, mais tu sais, dans les films, les femmes, elles font « Ah, j'ai perdu les os ! » 5 minutes plus tard, elles ont accouché. Ah ! Une prime mi-part, généralement, en moyenne, c'est 12 heures de travail, pas 5 minutes. Donc, effectivement, il y a... Oui ! Il y a... Lissaka ? Je ne sais pas si c'est un L ou un I, la première lettre. Donc, soit Issaka, soit Lissaka, qui nous dit « T'inquiète pas, il n'y a pas de souci. » Donc, effectivement, comme je vous le disais sur la communication, on essaie de favoriser le positif. Et il dit « On aurait pu éviter le mot souci. » Donc, c'est très rigolo, effectivement. Il y a « T'inquiète pas, » il y a « T'inquiète pas, » donc inquiète. Il n'y a pas de souci. Mais c'était passé dans le langage courant, donc je pense que ça va passer. On n'est pas non plus dans l'exagération. On peut laisser passer certaines petites choses. Là, par exemple, je viens de dire « On n'est pas dans... » Donc, paf, une négation. On peut quand même se laisser quelques petites négations traîner par-ci, par-là. On ne va pas devenir des intégristes de la phrase positive. Les méthodes utilisées en hypno-analgésie. Alors, si quelqu'un en a d'autres, ça m'intéresse, j'en ai trouvé quatre grands domaines. Des fois, c'est utile d'utiliser les négations. Oui, sûrement, tout à fait. Et puis, des fois, on ne trouve pas forcément le mot qu'on veut. Par exemple, moi, je n'ai jamais trouvé l'équivalent qui me convenait à « N'hésite pas. » « N'hésitez pas. » « N'hésite pas. » Je n'ai jamais trouvé l'équivalent qui me convient. Donc, voilà. Oui, oui, alors ça, en hypnose, c'est encore très marrant parce qu'on peut s'amuser, effectivement. Alors, « Ose », oui, mais c'est... « Ose », « Ose téléphoner si tu en as besoin. » Oui, c'est pas mal. « Ose », effectivement, comme dit Fred, « Fais-le, par exemple, ce n'est pas une obligation. » Oui, je t'entends, Fred. Oui, alors, c'est vrai que c'est souvent quelque chose que je... Oui, voilà, téléphone si tu en as besoin. Très, très bon exemple. Donc, effectivement, c'est tout à fait possible de remplacer test. Ça y est, là, c'est lancé. Donc, j'ai plein de possibilités maintenant. Merci tout le monde. C'est un mismatch, bah oui. C'est un mismatch, bah oui. C'est un mismatch. si tu n'as pas envie de te détendre tout de suite là maintenant, c'est OK. Tu peux très bien attendre le temps qu'il faudra pour te détendre parfaitement. Alors, Lauriane qui nous demande c'est quoi un mismatch ? Alors, un match, c'est quelqu'un qui... Il y a peut-être mieux comme réponse, mais quelqu'un qui va tendance à voir ce qui colle, ce qui est en accord, ce qui est en harmonie, ce qui va avec, ce qui est assorti. Quelqu'un qui va mismatcher, c'est quelqu'un qui va aller, voilà, exactement comme dit Serge, quelqu'un qui se focalise sur les différences, sur le truc à part, sur l'exception. Tu vois ? Il y en a qui vont chercher la globalité, d'autres qui vont chercher l'exception. Il y en a qui vont chercher l'harmonie, d'autres qui vont chercher le petit truc à côté. Oui ! Les spécialistes du oui-mais. Ou non, carrément. Il y a Fred qui nous fait moins. T'es un mismatcheur, Fred ? Ah oui ! Je fais un grand signe de tête pour nous dire que oui. Donc, il n'y a aucun souci. Chacun fonctionne vraiment comme il est. Donc, Fred, c'est visiblement un spécialiste du oui-mais. Donc, il n'y a pas de meilleur fonctionnement. Il y a juste des fonctionnements différents. Et donc, Serge dit on les coince, c'est un terme un peu particulier, en finissant les phrases par virgule non. C'est un peu le question tag anglais, en gros, en français. T'es d'accord, non ? Oui, dit Serge. Isn't it ? En anglais, c'est le isn't it. N'est-ce pas ? Oui, en français, il y a n'est-ce pas, mais là, on est orienté dans le contraire, justement. en nom et pas en affirmation. Et donc là, Lauriane nous fait un magnifique exemple. On dérive un peu du sujet, non ? Moi, je réponds oui, complètement. C'est pas grave. Et donc, j'en profite, je rebondis sur tout. suite à cette phrase de Lauriane, j'en profite. il y a quatre grandes catégories, on pourrait dire, de choses qui peuvent être utilisées en hypnonalgésie. La première, c'est transformer, utiliser l'espace de la douleur pour le transformer. La deuxième, ça va être souvenir et transfert d'une anesthésie, une analgésie, anesthésie. Troisième, la dissociation. Et enfin, le dernier, alors celui-là, c'est un truc que j'utilise quasiment jamais, c'est la distorsion temporelle. Mais certains l'utilisent beaucoup. Ça va vraiment dépendre de la personne que vous accompagnez ou de vous, si c'est vous que vous accompagnez dans la gestion de la douleur qu'on va peut-être commencer à appeler l'amélioration du confort ou je ne sais pas, quelque chose de plus positif d'ailleurs. Donc, transformation de l'espace douloureux. Alors, je vais vous me laisser deux secondes ajouter l'extension. C'est malin. Oui, parce que j'ai reformaté mon PC. Donc, j'avais préparé ça, je vous avais préparé ça et j'ai bien entendu reformaté mon PC et donc voilà. Alors, est-ce que vous voyez ? Oui, c'est bon. Vous voyez bien ? Oui, c'est bon. Je repose deux fois la question. Transformation de l'espace douloureux avec trois, alors les catégories, c'est moi qui les ai faites avec ce que j'ai pu trouver, ce que j'ai lu. Si vous voulez l'organiser autrement, il n'y a aucun souci et si vous trouvez d'autres choses qui ne rentrent pas, dans ces grandes catégories, vous les ajoutez. N'hésitez pas, par contre, si vous en trouvez d'autres, à me les faire partager, ça m'intéresse. Donc, transformation de l'espace douloureux, visualisation de quelque chose de positif sur l'endroit douloureux. Ça va être, par exemple, tiens, on va choper Serge. c'était Serge, la rose, je crois. Confirmation, retourne un peu en arrière. Oui, merci, parce que je ne retrouvais plus. Donc, par exemple, on va prendre un truc tout con, tu t'es cogné, tu peux très bien imaginer, poser une rose, délicate, belle, odorante, qui est toute éclose, ou pas trop éclose encore, qui va être, tu sais, avec ce côté velours, des pétales, cette douceur, cette beauté de la rose, et tu peux la poser justement sur l'endroit douloureux et vraiment profiter de tout ce qu'elle peut t'apporter, tu vois. On est dans quelque chose de positif sur l'endroit douloureux. Ça peut être une boule de chaleur, une boule de froid, n'importe quoi. Modifier l'apparence ou la localisation de l'endroit douloureux. Donc ça, je l'ai utilisé, par exemple, avec mon deveu, qui s'était cogné le genou sur une table basse, pour les détails hyper importants. Et donc, il commençait à pleurer, c'est normal, il y avait mal. Et je lui fais, ta malou ? Donc il me monte son genou et je lui fais, elle est comment ta douleur ? Alors il me regarde un peu bizarre parce qu'il n'y a pas trop l'habitude qu'on lui posait questions bizarres comme ça. Ben tu sais, c'est une boule, c'est un carré, c'est quoi ? Ah ben c'est une boule. Elle est quelle couleur ? Elle est rouge. Ok. Alors la boule rouge, est-ce que tu peux la bouger un peu ? Puis je lui fais le geste avec la main, tu vois, comme si on essayait de la décrocher. Et puis je lui fais, elle vient la boule, elle vient la boule rouge douloureuse. Oh, on a marre, hein ? Ah ben oui, j'en ai marre, j'en veux pas. Oh non, c'est pas bien ça. Ben alors, si c'est pas bien, où est-ce qu'on la met ? Et il la prend et il la jette à l'autre bout du salon. Ah ben, elle est mieux là-bas la douleur. Ah ben oui, ça va mieux. Ben oui, parce que comment tu vas avoir mal si t'as douleur à l'autre bout du salon ? Alors, les enfants, c'est génial, ça part au cœur de tour. Ça, c'est merveilleux. Donc ça, c'est modifier l'apparence ou la localisation de l'endroit douloureux. Ta boule de douleur, tu la rippes à l'autre bout du salon. Il y a Serge qui est pétée de rire. Mais tu peux aussi transformer la couleur. Pour le coup, la boule rouge aurait pu se transformer en une rose et éclore. Ça, ça aurait été sympa aussi. Focaliser l'attention sur une composante non douloureuse de l'endroit douloureux. Alors ça, généralement, on regarde avec des gros yeux quand je parle de ça. Ça m'est venu d'un coup quand je me suis pris une porte d'ascenseur en métal sur le crâne. Je n'arrivais pas, j'avais beau déjà pratiquer l'hypnoalergésie, impossible de défocaliser de cette énorme pulsation dans mon crâne. Ça pulsait, ça pulsait. Tu sais, quand tu sens tes artères ou quand tu t'écrases le doigt dans une porte, je mêle rien d'y penser. Donc tu vois là, par exemple, on est dans ce que Fred nous disait, attention à l'anticipation et à l'imaginaire douloureux. Dans ce cas-là, je n'ai pas pu décrocher mon attention de cette pulsation artérielle qui était omniprésente. Du coup, et c'était associé à de la douleur. Du coup, je me suis concentrée juste sur la pulsation et la douleur, elle est passée complètement à la trappe. Ça aussi, si c'est vraiment très présent, si c'est obnubilant et que vous n'arrivez pas à aller voir ailleurs, vous pouvez très bien vous concentrer sur juste une partie qui ne fait pas mal. Par exemple, dans une brûleur, dans une... quelque chose qui... Alors, fragmenter, me dit Jonathan, est-ce que tu peux développer... Oui, fragmenter la douleur, effectivement, on pourrait l'appeler comme ça. Dire que, par exemple, dans telle douleur, il y a une sensation de chaleur, une sensation de déchirure. Pour ne pas sentir la déchirure, tu pourrais te concentrer sur la chaleur. Par exemple, pour ne pas sentir que... Je ne suis même plus comment c'est ce type de douleur, de s'écraser le doigt, ça fait super mal, mais ça pulse. Tu ne peux te concentrer que sur la pulsation qui n'est pas douloureuse. Voilà, c'est ça. Donc, exactement comme dit Jonathan, se concentrer sur un aspect. Parce qu'il y a plusieurs morceaux dans cette douleur et si c'est vraiment... ça vous paraît trop grand, trop... je ne peux pas détourner le regard, vous pouvez très bien vous concentrer sur un seul des aspects et un aspect qui n'est pas douloureux. Donc, pour ça, c'est vraiment sur la transformation de l'espace douloureux. On est vraiment sur cet espace-là. Il y a aussi souvenir et transfert d'une anesthésie. Beaucoup va être utilisé en anesthésie locale, notamment les anesthésies dentaires pour ceux qui en ont déjà eu. Alors, vérifiez. Quelqu'un a essayé de le faire sur moi parce que c'est quelque chose qui est très très fréquent et il me fait tu te souviens d'une anesthésie dentaire, machin et tout. Ça n'a pas marché. Vous savez pourquoi? Je n'ai jamais eu d'anesthésie dentaire. Donc, je ne savais pas ce que c'était. Elle me fait souviens-toi d'une anesthésie locale. Fais une anesthésie locale. Je n'avais eu que des anesthésies générales et jamais de locale. Donc, présenter comme ça, ça ne pouvait pas marcher sur moi parce que je n'avais pas ce souvenir-là et on me demandait de retrouver un souvenir qui n'existait pas chez moi. Pensez à vérifier si vous proposez à la personne de souvenir d'une anesthésie locale. Ça paraît con, mais pensez à vérifier qu'elle a déjà exactement comme dit Fred. s'il n'y a pas d'anesthésie locale, vous pouvez directement parler d'un glaçon. Et là, c'est l'anesthésie en gants. L'anesthésie en gants, on va souvent évoquer, tu te souviens quand tu étais gamin et puis des fois, tu ne mettais pas tes gants, tu allais jouer dans la neige et puis tu avais les doigts tout gours après, tu ne sentais plus bien et tout ça. Comme dit Fred, glaçon froid. Beaucoup la neige aussi. Quand vous tenez un glaçon dans la main, il y a une anesthésie, vous sentez moins les choses, vos doigts sont gours. Il y a un engourdissement justement, un endormissement. Et ça, vous pouvez le récupérer comme sensation et le récupérer dans la main et le poser. Oui, quand on s'endort sur son bras aussi, comme dit Christophe. Oui, quand on s'endort sur son bras, c'est endormi. Donc tout ça, c'est des choses que vous pouvez récupérer comme si c'était un gant. Et puis votre gant, voilà les fourmis. et vous pouvez imaginer que ce gant... Alors, pour les enfants, ce qui marche bien aussi, c'est une baguette magique ou un gant magique. Vous pouvez utiliser la neige ou de la magie. La magie, c'est vachement sympa. En plus, on peut rajouter plein de trucs rigolos comme des paillettes. Ça, les paillettes, c'est fun les paillettes. Ça plaît beaucoup. Pas à tout le monde, mais souvent, c'est rigolo. Alors, ça fait rire du coup. Quand on rigole, on ne pense pas à sa douleur. C'est sympa aussi. Du coup, votre gant, votre baguette magique, vous allez pouvoir le poser sur l'endroit douloureux. Imaginez que cette anesthésie locale, cet engourdissement, cet endormissement, ce côté un peu anesthésié, un peu froid, un peu tranquille, un peu endormi, il arrive et il se répand de plus en plus. Et là, ça apaise, ça endort, ça fait du bien, c'est agréable. Et là, on est soulagé. Vraiment, c'est... Voilà. Donc ça, vous pouvez le faire un peu de cette manière-là. Ensuite, comme grande catégorie, il y a les dissociations partielles ou totales. Alors, total, ça va être, je m'imagine, sur la plage où il y a le soleil, il y a les odeurs de noix de coco. Moi, je me ferais bien une petite pina colada. Puis l'odeur un peu de la mer, vous savez, avec cette odeur de poisson, d'iode, de sel. Et puis les mouettes qui crient là-haut, c'est sympa. Mais ça peut être la campagne aussi avec l'herbe verte. Et puis, alors parfois, il y a eu un peu de pluie et puis l'herbe qui a été coupée. Alors là, ça sent bon, ça sent fort, ça sent frais. Qu'est-ce qu'on respire bien ! Qu'est-ce qu'on est bien ! C'est fou comme on se sent à l'aise dans cette... Voilà. Donc ça, c'est une dissociation totale où on va s'imaginer complètement ailleurs. Alors, adapter à la personne et à ses désirs, à ses envies, à ce qu'il lui parle à elle. Parce que certaines personnes voulaient leur parler de la plage, ça repasse au-dessus de la tête, d'autres la campagne. C'est des bousses de vache et ça pue. demandez bien à la personne ce dont elle a envie ou vous n'avez pas forcément besoin de le savoir. Je vous en reparlerai juste après à la fin de cette partie. Je le fais maintenant. balayez le vacog. Alors, visuel, auditif, kinesthésique, olfactif, gustatif. Alors, gustatif, souvent, on le met un peu à la trappe parce que ce n'est pas un sens qui est forcément très, très, très parlant tout le temps. Quand je vous dis balayer le vacog, bon, il y en a qui savent très, très bien ce que je veux dire, c'est clair. Alors, il y a Serge qui nous dit « et pourtant si puissant ». C'est très, très, très puissant dans l'imaginaire. Quand vous voulez que quelqu'un se représente une situation, demandez-lui d'une manière. Oui, c'est très puissant le jet, mais il est peu utilisé dans la vie, sur 24 heures. Voilà. Il est très intéressant à utiliser à certains moments, mais il n'est pas toujours très présent. Tu n'as pas fait une blague que je viens de comprendre 35 minutes après, en plus, là, par hasard. D'accord, ok. Vous pouvez faire une très bonne blague avec ça, d'ailleurs. Ok. Donc, demandez bien à la personne soit de s'imaginer soit ce qu'est-ce qu'elle voit, qu'est-ce qu'il y a comme lumière, comme couleur, comme forme, comme mouvement, qu'est-ce qu'elle va entendre comme bruit, comme son, qu'est-ce qui vient aux oreilles, qu'est-ce qu'elle va sentir avec son nez, avec son odorat. C'est quoi l'odeur, là ? Et effectivement, ça peut être le goût, aussi. qu'est-ce qu'il y a qu'est-ce qu'il y a de présent vraiment physiquement. Commencer de marcher sur l'herbe, sur le sable. Oui, si on peut emmener dans la dimension gustative, c'est bien aussi. Oui, voilà, exactement comme dit Fred, mélanger tous les sens pour que ça devienne vrai. on va vraiment aller balayer de manière la plus large possible, la plus complète, englobante, tout ce qui se passe au niveau des sens, au niveau donc du va-cog, visuel, auditif, kinesthésique. Donc, kinesthésique, c'est le mouvement, le mouvement, mais pas que, c'est étymologiquement le mouvement, mais ça va être tout le ressenti dans le corps. Je vais vous l'écrire. Mon Dieu. Désolée, on a eu une interruption chat. Kinesthésique, olfactif, donc le nez, l'odorat. Et oui, oui, l'Oriane, un de nos chats qui voulait participer. Et gustatif, donc visuel, auditif, kinesthésique, olfactif, désolé pour le temps et gustatif. Voilà. Donc, c'est bien, il y a des gens qui communiquent super bien. Alors là, par exemple, ce que tu as fait, Lauriane, c'est génial parce que tu as répondu miaou au miaou de l'Ockness, d'un de nos chats. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure sur s'adapter à l'autre, sur reprendre son langage etc. C'est exactement ça. On va suivre la personne, parler son langage. Si tu veux parler à un chat, bon, tu ne parles pas forcément très très bien. Mais comme disait, je ne sais absolument plus qui, la meilleure façon de parler en espagnol, c'est en espagnol. Je n'ai toujours pas trouvé qui disait ça. D'ailleurs, si quelqu'un le sait, ça m'intéresse. Et j'en étais. J'en étais. Dissociation partielle. Ouais, mais en fait, je ne parle pas bien espagnol, Fred. Donc là, désolée. Donc, tu es quelque chose, mais je ne sais pas. Ou tu es deux, quelque part. Ah, il est d'accord. Super. Je ne suis pas espagnol, Fred. Ça ne marche pas bien avec moi. Dissociation partielle. C'est la traduction. D'accord. Dissociation partielle, on va couper, mettre de côté, plutôt mettre de côté une partie, la partie douloureuse du corps. Pensez à bien, bien réassocier aussi. Par exemple, mon bras me fait mal. Je vais imaginer qu'il y a une séparation, un filtre, par exemple, qui va filtrer la douleur. Une séparation que je dis au nerf, pour l'instant, vous êtes un peu mis de côté. Donc ça, c'est une dissociation partielle. On va oublier une partie de ce corps douloureux. Alors, la focalisation de la tension sur le contrôle latéral, on pourrait même le mettre dans le partiel. Ça va être... Alors ça, c'est quelque chose... J'utilise mes neveux et mes nièces, honteusement. Non, c'est vrai. Pas du tout honteusement, justement. Ma nièce s'était cogner le pied dans une porte. Elle avait très, très, très mal au pied, bien sûr, puisque ça venait d'arriver et que... Et que... En pleurant, elle... Oui, oui, tous les enfants se cognent. Mais des fois, ça arrive quand je suis présente. Donc là, c'est... Allez, zou ! Donc, j'ai fait... T'as mal à quel pied ? Et elle me montre un de ses pieds, je ne sais plus lequel, et je lui fais d'accord. Alors raconte-moi ce pied-là et je lui touche l'autre pied. Comment il est ce pied-là ? Qu'est-ce qu'il ressent ce pied-là ? Il a quoi ? Comment c'est ? C'est chaud ? C'est comment ? Raconte-moi. J'avais à peine fini de poser ma deuxième question qu'elle ne pleurait plus. Et pouf ! Ben... Dix secondes plus tard, elle poussait son père pour descendre de ses bras et puis recourir cavaler. Là, on va se concentrer sur l'autre membre. Écrire. Donc en fait, par exemple, tu t'es fait mal à la main droite, tu vas te concentrer sur la main gauche. Qu'est-ce que je ressens dans ma main gauche ? Est-ce que c'est chaud ? Est-ce que c'est humide ? Est-ce que je touche quelque chose ? Est-ce que c'est dur ? Est-ce que c'est mou ? Qu'est-ce qui se passe dans cette main gauche ? Et là, t'es à fond dedans et tu te concentres et tu te concentres. Alors, je peux te dire que ta main droite, elle passe à la trappe. Pourquoi sur le membre chondrolatéral ? Ben, parce que j'ai fait des tests et que je trouvais que c'est ce qui marchait le mieux. Pourquoi pas le pied gauche ou le pied droit ? Je ne sais pas. Je trouvais que ça marchait moins bien. Si sur vous, vous préférez vous concentrer et mettre votre conscience dans votre pied alors que vous avez mal à la main, il n'y a aucun souci. Encore une fois, c'est vous qui allez devenir le spécialiste de vous-même et de votre soulagement et de votre bien-être. Chacun est le spécialiste déjà de soi-même. Il n'y a plus qu'à faire et voir ce qui est le mieux. Alors souvent, on évite le terme tester. Moi, je l'aime bien. Donc, on peut tester, on peut y aller, on fait et puis on voit ce que ça donne. Et enfin, le dernier, c'est la distorsion temporelle. Alors, la base de tout ça, quoi ? Jonathan nous demande la base de tout ça, c'est une question de croyance. Alors, la base de quoi ? Jonathan nous dit la base de tout ça, c'est une question de croyance. Donc, je lui demandais la base de tout quoi ? Il me répondait cette façon de dire « Trouvez ce qui est bon pour vous, ce qui est juste, je ne dis pas, mais ça en revient à dire en ce que je crois, je trouve. » je ne suis pas sûre d'avoir tout bien compris. Chacun va avoir ses goûts, chacun va avoir son mode de fonctionnement, chacun va avoir ses préférences. en hypno-analgésie, il y a des méthodes, des techniques qui ont été testées et qui fonctionnent en général, en moyenne, du point de vue statistique. Le clean langage, comme dit Serge, effectivement, c'est vachement important. Travailler son langage, travailler sa communication, adopter aussi le langage de l'autre. Il y a des choses qui vont fonctionner et tu peux les adapter pour que ce soit plus performant pour toi. Je te donne un exemple, par exemple, ce n'est pas redondant ça. La respiration. La respiration, le coût du système parasympathique. Oui, oui, Serge, oui, excuse-moi, mais le problème, parce que je ne connais pas bien le clean langage, j'avais lu, on m'avait passé un tableau là-dessus et je dois t'avouer que je ne l'ai pas du tout bossé, donc je ne sais plus. Jonathan, je te donne un exemple sur la respiration. Ça a été prouvé que la respiration abdominale, ça fonctionne. On donne un temps, donc tu gonfles le vent, tu maintiens une apnée 4-5 secondes et tu relâches. le temps, 4-5 secondes, c'est une moyenne qui est valable pour la plupart des gens dans des circonstances d'expérimentation, d'expérience. Quelqu'un qui vient monter trois étages à pied, tu ne lui fais pas faire une apnée de 4-5 secondes. Elle ne fait pas d'apnée du tout ou elle descend à 2 secondes. Quelqu'un qui est sportif, qui va s'endormir, il peut très très bien monter à une apnée de 7-8-9-10 secondes. C'est important de rester confort et c'est ça qui va vraiment te guider. Si tu n'es pas confort, bien entendu, si le but, c'est de rechercher le confort, si tu n'es pas confort, c'est que ça ne convient pas par définition. Si tu es confort, c'est que tu es arrivé à ton but quelque part. Cette façon de dire « Trouvez ce qui est bon pour vous », c'est vraiment tu vas t'écouter toi. Tu vois ce que je veux dire ? Je ne sais pas si je réponds bien à la question aussi. Ok. Est-ce qu'il y a encore des questions d'ailleurs ? Alors Jonathan nous répond « Oui, oui ». Enfin « Yep, yep ». « Yep ». Bon alors, pendant que Jonathan écrit, le dernier, c'était la distorsion temporelle. On peut imaginer le temps comme un chewing-gum. Plus ou moins. En tout cas, la perception temporelle comme un chewing-gum. Un truc qui arrivait à tout le monde. Vous êtes dans un cours super chiant, le prof qui parle d'une voix monologue. Et puis, il dit un truc qui n'est pas intéressant. Et puis, lui-même, il a l'impression de s'endormir sur ce qu'il lit et ses notes et tout. Le cours d'une heure, il en paraît trois. C'est long, c'est chiant, c'est chiant, c'est merde. Et puis, vous allez à une soirée avec des copains, vous vous amusez, vous rigolez toute la soirée et vous dites « Ouais, je dois y aller en cinq minutes ». Et puis, une heure plus tard, vous êtes toujours là et vous dites « Oh putain, j'ai oublié l'heure ! » Et votre temps de une heure, il est parti, vous avez l'impression qu'il est parti en cinq minutes. Votre temps douloureux, vous pouvez aussi jouer sur cette perception pour qu'au lieu qu'il vous paraisse plus long, il vous paraisse plus court. le compresser, le diminuer, diminuer cette perception comme si on la compressait, comme si on disait « À ce moment-là, je le mets entre parenthèses et puis je serre les parenthèses, je renferme ma boule temporelle. » Et puis, des moments où c'est plus confort, je vais les dilater, je vais en profiter, en prendre conscience, être vraiment bien présent dans ces moments agréables. Alors, voilà. Alors, pour les maux de tête chroniques, première chose, dès qu'il y a une douleur chronique, faites vérifier à votre médecin. Voir médecin, plus kiné, plus vérifier l'ergonomie de votre lieu de travail, etc. Donc, s'il y a une douleur, toujours vérifier l'état de santé. S'il n'y a pas un souci derrière, voilà. L'ostéo, kiné, etc. Si tout le monde te dit qu'il n'y a rien de particulier et qu'on ne peut rien faire de mieux, tu peux regarder sur mon site, j'ai mis en ligne un protocole mot de tête. Donc, c'est Jérémie qui nous pose la question. Encore une fois, c'est toujours à adapter. Ça a été, je l'ai fait à partir justement de transformations sur l'espace douloureux. à base de couleurs. Tu vas choisir une couleur. Il y a d'autres méthodes qui fonctionnent aussi bien. Tu peux essayer autre chose. Moi, je trouve qu'elle fonctionne plutôt bien, celle-là, par rapport à ce type de douleur, mais il n'y a aucun souci. Tu peux essayer d'autres trucs. Tu choisis une couleur qui représente ta douleur. Tu vois ta tête avec la zone douloureuse, donc je ne sais pas si c'est un côté ou l'autre, l'avant, l'arrière, à l'intérieur, plus vers l'extérieur. Et tu vois, tu te représentes ta tête avec cette couleur au niveau de la douleur. Donc ça, ça va être la couleur douleur. Toi, tu peux la nommer directement, par exemple, rouge si c'est du rouge ou vert si c'est du vert ou un color, ou je ne sais pas quoi. Et tu vas imaginer, si elle te dit de le tenter, qu'une couleur qui va représenter le bien-maître, qui va représenter quelque chose de bon, d'agréable, le soulagement, il peut y avoir une température associée. Alors, ce n'est pas systématique, mais beaucoup de personnes recherchent la fraîcheur, par exemple, dans les maux de tête. Si toi, ça ne te convient pas, tu vires la fraîcheur, mais tu peux imaginer de la fraîcheur en plus avec. Donc, tu vas imaginer une couleur qui est associée pour toi au soulagement, au bien-être. Tu la fais couler, alors après, tu peux la faire couler plutôt à l'extérieur ou la faire pénétrer et laver, nettoyer, diluer, remplacer la couleur douleur douleur et de plus en plus de couleurs bien-être. Et tu rajoutes progressivement encore de la couleur bien-être, comme s'il y avait quelque chose d'infini, une quantité infinie de couleurs bien-être au-dessus de ta tête qui coulent et qui arrivent et qui arrivent et qui arrivent. Comme ça, tu as de plus en plus de couleurs bien-être, de plus en plus de couleurs confort qui arrivent sur toi, qui vient, qui nettoie et qui remplace, qui dilue la douleur, qui dilue la couleur douleur, qui l'enlève et de plus en plus de couleurs bien-être, de plus en plus de cette couleur de cette chose, de ce liquide de ce liquide plus ou moins tu peux l'imaginer comme dans la peinture un peu épais ou comme de l'eau ou encore plus aérien que ça qui va prendre de plus en plus de place, de plus en plus de couleurs bien-être, de plus en plus de ce qui te fait du bien, de plus en plus de ce qui t'apaise donc il y a d'oeuvres qui en profitent pour dire le site de prudence, psynancy.com alors Jérémy nous dit qu'il a déjà essayé ce type de process mais que la visualisation a tendance à amplifier ces mots de tête ah bah du coup il part alors du coup ah d'accord si ce type là justement ne fonctionne pas, c'est ce que je disais c'est toujours, je croyais que tu posais la question puis tu te cassais derrière c'est un peu surprenant si ce type là ne fonctionne pas sur toi il n'y a aucun souci essaye autre chose alors quand je dis essaye c'est vraiment vas-y fais-le fais autre chose et vois 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 ce qui marche pour toi et sinon quand même fais vérifier quand même la santé s'il n'y a pas un souci cervical ou autre à ce niveau là c'est quand même important de vérifier ça sinon quelque chose qui t'apaise autre chose la visualisation c'est la visualisation de ce type de choses c'est la visualisation en général qui a tendance à amplifier les mots de tête ouais donc dans ce cas là il ne faut pas faire une visualisation essaye de retrouver autre chose tu peux te focaliser sur un autre sens te mettre au calme bon là on ne va plus forcément être dans de l'hypnose ou des choses du genre le truc basique c'est quand t'as mal à la tête tu t'allonges t'éteins la lumière et plus de bruit quoi ouais mais c'est vrai que Serge dit peut-être problème de nerfs optiques t'en as parlé à ton médecin ? et t'as pas mené de piste Jérémy nous répondait que oui il en avait parlé à son médecin pas de piste spécialement donc oui oui ophtalmo vérifiez aussi ophtalmo déjà fait donc évite les visualisations si tu vois que ça fonctionne pas tu peux essayer d'autres sens par exemple à la place de visualiser quelque chose de vraiment visuel qui peut te concentrer sur une sensation tactile essayer de représenter de la chaleur ou du frais ou autre chose une odeur par exemple une odeur de menthe une odeur qui t'apaise on est toujours dans la représentation sensorielle mais sur quelque chose qui peut bien fonctionner et sinon sinon il faut lâcher complètement la visualisation respiration respiration et se mettre au calme pour l'instant moi j'ai pas d'autres idées peut-être que quelqu'un aura autre chose les massages sinon après il reste les pistes alors s'il y a rien au point de vue psychologique si les visualisations fonctionnent pas et que ça se répète tous les jours il reste la piste psy mais là c'est vraiment un travail autre est-ce que ça te rappelle quelque chose est-ce que à la famille est-ce qu'il y a un lien est-ce qu'il y a quelque chose qui fait ça comme dit Serge c'est pas en lien avec le thème et d'abord l'atlas donc atlas axis on est sur les premières cervicales fais vérifier tes cervicales c'est quand même fréquemment un souci dans les motesses donc voilà toujours la piste médicale alors j'en profite pour parler de ça aussi voilà Serge disait qu'il avait également d'autres pistes tu peux les écrire sur le chat pour Jérémy il n'y a aucun souci Serge c'est très important la douleur à la base elle a un rôle positif de sauvegarde de protection et si possible n'essayez pas de la virer tout de suite sans vérifier qu'elle ne sert pas à quelque chose que c'est une alarme une alarme ça s'enlève quand on est sûr que tout va bien pas quand il y a un feu c'est comme nos alarmes incendies dans les appartements je veux dire si vous avez le feu vous ne coupez pas l'alarme en repartant vous couchez vous vérifiez que tout va bien et que voilà donc Serge il dit pas vérifier toutes les cervicales juste la classe donc s'il y a un pépin vérifiez bien que que tout va bien si vous ressentez une douleur vérifiez bien qu'il n'y a pas de pépin et puis la douleur c'est pas une fétalité c'est un message c'est vraiment un message parmi d'autres en permanence on a des messages des informations qui nous parviennent le truc qui est arrivé je pense à tout le monde ou à quasiment tout le monde c'est le tic-tac de l'horloge on porte attention on entend tic-tac 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 et puis on est concentré on fait autre chose on lit un bouquin un truc le tic-tac on le zappe on l'entend plus ou un autre bruit de fond le bruit de la rue une respiration ça nous arrive en permanence pourquoi ? parce que l'information elle n'est pas pertinente donc elle n'est pas ramenée à la conscience c'est quelque chose qu'on peut aussi apprendre à faire avec la douleur voilà donc si c'est utile renseignez-vous allez voir votre médecin très important éventuellement kiné ophtalmo ostéo en fonction des situations gynéco autre ORL gastro je ne vais pas vous faire toutes les spécialités qu'il peut y avoir donc si vous avez une douleur faites-vous vérifier au point de vue médical ensuite effectivement vous pouvez travailler sur la gestion et l'augmentation du confort de vie des sensations de bien-être etc est-ce qu'il y a des questions des remarques des choses à compléter ? non Fred nous fait nom de la tête tout le monde ? alors désolé pour le débordement 21h23 on avait dû une heure ça va faire une heure et demie ouais désolé j'ai tendance à déborder alors Moon nous rajoute pour les migraines il y a plusieurs causes je suis tout à fait d'accord avec elle ça peut vraiment les céphalées ça peut venir de plein plein de choses donc ah il y a Moon qui va nous faire un listing HTA hypertension artérielle vasculaire voilà il y a Uma qui vous dit bonne nuit aussi merci beaucoup à vous je vais vous dire bonne nuit Alain sinon bon c'est bon alors merci beaucoup si une bonne nuit il y en va ah j'ai failli couper j'avais le souris sur c'est ma lumière qui est mal réglée désolé j'ai fait que j'ai fait j'ai fait ça c'est bon didn't pas c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon Merci. Merci. Je veux remercier Dov aussi, qui depuis plusieurs années, ils viennent de cracher, je crois, donc je ne sais pas, et Dov qui met à disposition Transhypnose, cet énorme forum avec l'entretien qu'il y a avec, qui nous permet de beaucoup échanger depuis, ouf, très longtemps, depuis des années, sur l'hypnose et également deux, trois domaines annexes. Alors, dans les commentaires, je ne sais pas si dans la vidéo, on verra le chat, des personnes qui demandent copie du PDF. Alors, il y en a sur mon site, il faut que je vérifie, j'avais une version longue, une version courte, je suis en train de refaire la version courte en me disant que je vais la rallonger un petit peu. Je vérifie et je vois si je peux améliorer et en remettre une autre sur mon site dans les jours à venir, mais sinon, il y a déjà en ligne PDF en deux pages, je crois, j'avais réussi à commencer ça vraiment bien. Tout méné sur deux pages. Voilà. Et sinon, je suis dispo au Facebook. Ouf. Tout bon ? Dov, par contre, je ne t'entends plus. Je ne sais pas si je t'entends bien. Oui. Ça va faire un peu de boulot, là. Déjà, à la fin du mois, je participe à une conférence dans les Vosges. Il y avait un petit peu de boulot. J'ai aussi un boulot qui vient d'arriver dans une microstructure sur les addictions. Donc, je vais essayer de voir ce que je peux faire, mais c'est vrai qu'il y a pas mal de choses qui... Ah, il y a Fred qui a Strasbourg. Bah, si tu passes à Nancy, pas très, très loin. C'est toujours possible de se faire des rencontres sur... Ah, Jonathan, il y a Thurville. Excellent. Ah oui, c'est prêt. Eh bien, on a quand même pas mal d'Est, ici. Bordeaux. Il y a quelqu'un qui venait de La Réunion aussi, qui nous a fait un gros coucou de La Réunion. Très, très sympa, avec plein de soleil, je suis sûre. Enfin, je ne sais pas si c'était le jour où on sortit. Et une bonne ambiance pour cette soirée. Merci beaucoup, tout le monde. Trois heures de décalage. Donc, à La Réunion, il est minuit et demi. Et il est resté avec nous jusqu'à 7h avancé. Merci, Dégé. Au plaisir. Bon, Dove, je déco aussi ? Je peux déco ? Non ? Je te le dis en main. Merci. Merci. Oh. Merci. Moi j'avais fini, je voulais juste demander si c'était possible d'avoir une copie de la vidéo ou de la mettre aussi sur ma chaîne YouTube. Je suis en ce que je suis. Merci. Super. Super. Encore merci à tout le monde. Je peux déco ? Allez au lit. Bonne nuit. Au revoir et merci.